Bonjour à tous, quels enseignements tirés du deuxième tour des municipales en Guadeloupe ? Le GUSR sort-il grand vainqueur de ce scrutin ? Les prochaines régionales sont-elles officiellement lancées ? C'est le décryptage que nous vous proposons de suite avec le politologue Georges Calixte. Bonjour Georges Calixte. Bonjour aux éditeurs de TV. Ce deuxième tour des municipales 2020 fera donc date dans l'histoire politique de la Guadeloupe ? Il fera date à deux niveaux. D'abord, avant même l'élection, par le nombre de dissidences. Il y a eu 19 communes où il y a eu des dissidences, donc d'anciens membres de conseils municipaux, qu'ils soient adjoints aux conseils municipaux, qui se sont présentés contre les exécutifs. Il fera date également par le fait que c'est la première fois où il y a eu 11 triangulaires et une quadrangulaire. Donc il est incontestable que quand on analyse ce scrutin, il faut le faire sur la base justement de ces éléments singuliers et inédits, et qui amènent incontestablement à se poser la question de la mutation qui est en train de se produire sur l'échiquier politique guadeloupéen. Alors, est-ce qu'on peut parler de séisme politique ? Alors, je parlerais plutôt d'une accentuation de la mutation. Pourquoi ? De la mutation politique. Pourquoi ? Parce qu'en 2008 et en 2014, quand on fait la moyenne, on constate qu'il y a en général une dizaine de maires qui ne se présentent pas ou qui sont battues. Là, il y en a eu 14, dont deux qui ne se représentaient pas. Donc on peut parler d'accentuation de cette mutation sur l'échiquier politique sans parler de véritable séisme qui voudrait donc dire que, par exemple, il y aurait eu une tendance anti-système qui remettrait en cause complètement la démocratie représentative, voire les corps intermédiaires, et qui amènerait donc au pouvoir un certain nombre d'acteurs de la société civile ou alors d'autres acteurs politiques. Or, là, ce n'est quand même pas le cas, puisque 18 maires ont su conserver leur municipalité et 14, effectivement, ont changé. Oui. Bon, ça a quand même secoué. On a quelques exemples. Bastère, pour ne citer que cet exemple-là. Saint-François. Alors, ça a secoué... Parlons même pas du Gauzy, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Si ça a secoué, c'est qu'il faut comprendre les conditions objectives. Et à mon avis, elles sont doubles. La première, vous avez constaté que s'il y a eu autant de dissidence, c'est que la légitimité politique qui, antérieurement, s'appuyait sur la caution d'un élu, qui était un élu charismatique, un véritable mentor, de plus en plus, les acteurs de l'échiquier politique s'affranchissent d'une certaine onction, ou d'une bénédiction, comme vous voulez, de la classe politique. En psychanalyse, on parlerait de la révolte contre le père. Donc, résultat, non seulement il y a cette logique de dissidence, mais également il y a cette logique à ne pas vouloir retourner au béaille, d'où le nombre de triangulaires qui font qu'on voit de nombreux adjoints contre les maires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a incontestablement une crise de légitimité politique et que les conditions étaient réunies pour qu'ils puissent, en tout cas par rapport à ce que je viens de dire, à ce que l'électorat puisse mettre plus en conformité ce défi vis-à-vis de la classe politique et traduire ce défi dans les urnes, les conditions étaient beaucoup plus réunies actuellement en 2020 qu'antérieurement. Donc, il y a effectivement cette tendance à évoluer, d'avoir évolué les critères de la légitimité politique. Alors, qu'est-ce qui explique justement cette crise de légitimité politique, selon vous ? Le contexte particulier, qui est celui de la Guadeloupe, mais ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, parce que je vous signale qu'au niveau national également, vous voyez bien qu'après avoir essayé l'alternance droite-gauche qui n'a pas marché, ou aller vers la République en marche, maintenant c'est l'Europe, c'est les verts, l'écologie, qui est en train d'héberger. À la Guadeloupe, certains problèmes sont accentués, on ne va pas revenir au lot, les transports, les déchets, la délinquance et la santé. Et on est dans une situation où les Guadeloupéens, maintenant, sont rentrés dans une logique, non pas de remise en cause du système, mais de la volonté de traduire un vote sanction au lieu d'un vote d'adhésion. Et il est incontestable que ça accentue incontestablement le fait que 14 maires, en tout cas, ont été battus. Et que parmi les maires qui ont été battus, on constate que ce sont ceux qui étaient les plus longtemps implantés, alors soit pour des logiques familiales, soit par l'antériorité de leur implantation, qui étaient les plus implantés sur le territoire de l'échiquier politique guadeloupéen. Quels sont les déterminants qui peuvent expliquer cette vague de changements ? Alors, bien sûr, il y a eu des éléments de nature politique que je viens d'expliquer. Il y a également des déterminants de nature socio-économique. Je reste persuadé que le fait qu'il y ait eu ce détachement entre le premier et le deuxième tour, alors ça ralentit une certaine dynamique. Mais la crise du Covid, qui a développé un côté anxiogène par rapport à l'avenir, et la conscience que les maires seraient en première position, a généré la volonté d'avoir du changement plus que de stabiliser l'électorat, en tout cas l'échiquier politique, alors même que la majorité, en tout cas une bonne partie des élus, n'a pas été en mesure de pouvoir répondre aux aspirations. Donc, face au contexte d'incertitude, face au côté anxiogène, l'électorat tout simplement préférait du renouvellement, en estimant qu'il y a mieux à espérer du nouveau que de s'appuyer sur le passé, qui bien souvent s'est traduit par un passif. Situation exceptionnelle que celle vécue au Gauzier, l'émergence cornée était prévisible ? Prévisible, difficile au départ, parce que n'oublions pas qu'au premier tour, le total des voix des adversaires, il était 10 au Gauzier, le total des voix des adversaires, c'est 5 fois et demi son score. Or, au fur et à mesure, il finit avec près de 1000, 1400 voix de différence par rapport à son suivant. Alors, quelles sont les conditions objectives ? 2400. Non, mais la différence par rapport à Christophe est d'environ, il me semble, 1400. Alors, écoutez, on va vérifier. Il fait 4007, Christophe fait 2004-2003. Oui, c'est 2400. Ah, 2400. Écoutez, j'en étais à 1400, je ne sais pas pourquoi. Donc, effectivement, une erreur de chiffre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concernant le Gauzier ? C'est la même logique de défi qui existe dans toutes les communes et qui s'est produite au Gauzier, vraisemblablement exacerbée par les problématiques de l'eau que l'on connaît. Mais les conditions objectives étaient réunies pour quoi ? Dans un premier temps, il y a un maire qui s'en va, Dupont. Oui. Mais il n'y a aucun héritier, aucune consigne de vote. Résultat, 10 candidats. Objectivement, donc là, nous sommes dans la logique mathématique, le lectorat s'est éparpillé et ses licornés sont en tête. Dans un deuxième temps, on constate également que pas moins de 4 personnes se présentent au niveau du Gauzier. Donc, il y a eu cet affaiblissement, en tout cas cet éparpillement de l'électorat et il est incontestable qu'il y a eu également l'expression d'une volonté de changement que je peux qualifier à mon avis, et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, comme un véritable pied de nez à la classe politique. C'est-à-dire que c'est une sanction. En disant, mais vous avez été, vous n'avez pas pu. Résultat, il y a un jeune qui veut s'imposer, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, écoutez, il y a une volonté, et vous me dites alors 2400, ce qui voudrait donc dire que c'est certainement l'élu, le mieux élu de la Guadeloupe, en tout cas par rapport au pourcentage de votants. Donc, on est bien dans une situation où, objectivement, la division du Gauzier, l'absence de repères politiques, a favorisé le fait que Cédric Ornay puisse bénéficier autour de lui. Non pas un vote d'adhésion spécifique à ses idées, mais un vote de sanctions dont il a bénéficié, à mon avis, des retombées. Maintenant, c'est vrai qu'il a quelques idées. C'est un vote de rejet ? C'est un vote, de toute façon, de sanctions de la classe politique en particulier, qui s'exprime dans toutes les communes, mais qui s'exprime davantage au niveau du Gaudier, en raison, si vous voulez, de la division. Après, il y a un certain nombre de thèmes qu'il est intéressant de voir, qu'il développe. Il dit, mais il y aura un conseil municipal bénévole. Vous savez que nos élus, l'image qu'en a l'électorat, c'est beaucoup plus une image de cumulard, ce qui n'est pas toujours vrai, parce que ce qu'on voit, ce que touche un maire, par rapport à l'investissement humain que ça demande, on ne peut pas dire qu'un maire soit bien payé. Mais en fait, vous avez des élus qui cumulent plusieurs fonctions, et ce faisant, qui incontestablement vivent, sont devenus des véritables professionnels de la politique. Alors lui, il dit, mon conseil municipal sera bénévole. C'est quelqu'un qui... On demande à voir. Ah non, mais écoutez, là, s'il ne s'engage pas, en tout cas, il ne prend pas une délibération dès le deuxième conseil municipal, puisque le premier, ce sera pour l'installer avec ses adjoints, il se discrédite totalement. Ça veut donc dire qu'il se met en difficulté au départ de son mandat. Et le deuxième aspect, n'oublions pas que c'est quand même quelqu'un de proximité. Pour la rentrée scolaire, il distribue des kits scolaires. Lorsqu'il y a des difficultés par rapport à l'eau, il s'engage lui-même à transporter des packs d'eau aux personnes qui sont en situation de précarité. Donc, il a fait un travail de proximité, associé à une grande division à Gosier, et qui lui a permis de pouvoir, effectivement, gagner très largement. On parlait maintenant des partis. Guadeloupe-Uni, vainqueurs. Je n'ai pas... Difficile de faire le ratio, hein, entre les deux, puisque, par exemple, on ne sait pas où sont certains élus. Voilà. Disons que la droite, ben, a quasiment, complètement disparu. Donc, il y a le Parti Socialiste et Guadeloupe-Uni, solidaires et responsables, et que ce sont actuellement les deux piliers de la vie politique guadeloupéenne. Après, je suppose qu'il y a derrière les stratégies des calculs politiques, je dis attention, pour l'électorat, et particulièrement les régionales, il n'y a aucune corrélation entre les municipales et les régionales. On l'a vu en 2015. Alors, on l'a vu en 2015, mais rappelez-vous qu'on l'avait vu en 2004, où Michel Chevry avait, par moins de 21 maires sur sa liste, elle a été battue par Victorin Lurel, qui lui-même a été battue en 2015 par Harry Chalus, alors qu'il avait, je crois, 17 maires sur sa liste. Donc, il n'y a pas de corrélation. Maintenant, il y a une corrélation plus forte au niveau des cantons. Tout simplement parce que le canton a une logique de proximité beaucoup plus importante que les régionales, et qui plus est maintenant au niveau des cantons, on est en situation de binôme. Et il est incontestable que par rapport au conseil départemental prochain, le résultat des municipales est censé avoir beaucoup plus d'influence, et par conséquent, les deux grands partis, que ce sont en tout cas les deux grandes formations qui sont actuellement en loi double parti socialiste et le GUSR, vont certainement jouer des coudes pour le contrôle des deux assemblées. Harry Chalus, dans tout ça, danger ? Harry Chalus. Alors, il y a un danger dans la mesure où il... on ne connaît pas très bien quelle est sa position par rapport au GUSR. Il y a un accord de travail concernant la mandature du conseil régional, et Guy Lossbard l'a encore rappelé hier, mais on ne sait pas s'il y aura un accord d'objectif, en tout cas une solidarité mécanique, pour les élections régionales. Or, pour l'instant, celui qui est le plus proche d'Harry Chalus, ce serait Guy Lossbard, à qui on pourrait prêter quelque intention de pouvoir se présenter. Maintenant, je dis attention, les régionales sont très particuliers, puisqu'à partir du moment où il n'y a pas de lien direct avec les municipales, Harry Chalus peut fort bien, sans le soutien d'une formation, puisqu'il se prétend, enfin il dit, être, en tout cas, son parti, c'est la Guadeloupe, il est capable, effectivement, de se présenter avec une chance d'être élu, quand bien même il n'est soutenu par aucun parti. Très bien. Les socialistes, la gauche, socialistes, progressistes, elles se refaient une santé ? En tout cas, à la Guadeloupe, il y a eu la conquête de quelques municipalités. Il est incontestable que le parti socialiste, en tout cas, s'est stabilisé, je crois, autour d'actuellement 16 municipalités, donc la moitié, pour certains qui se revendiqueraient du parti socialiste. Donc voilà, il y a cet équilibre qui est en train de se constituer. Il y a de grandes communes, en tout cas, de grandes villes qui ont été acquises par le parti socialiste. Maintenant, il faut voir comment ça joue, je ne sais pas, sur l'ansbérat, sur Saint-François, par exemple. est-ce que le soutien du parti socialiste à Laurent Bernier a été un élément dynamisant de l'élection de Laurent Bernier ? Parce qu'il perd, je crois, de quelques dizaines de voix par rapport à Bernard Pancrel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Or, quand on fait l'analyse de la structure de l'électorat, on constate que Laurent Bernier avait gagné dans 11 bureaux que Bernard Pancrel n'en avait gagné que dans un seul. c'était le 16e bureau de Saint-François et que d'un seul coup, pendant, en tout cas, depuis trois mois, les choses ont complètement basculé. Il faut vraiment au niveau de Saint-François se pencher sur la logique de l'électorat pour savoir quels sont les événements qui ont été les variables déterminantes de ce vote. Le Covid a tout changé ? Je ne suis pas certain que le Covid a tout changé. Il n'a fait qu'accentuer la logique de défi puisqu'entre-temps, il y a eu plus de problématiques, plus d'anxiété qui se sont posées aux citoyens avec le sentiment que les élus sont de moins en moins la capacité, sont de plus en plus impuissants par rapport à la solution de leurs problématiques. Donc, je pense que le Covid a surtout contribué à accentuer ce défi. Mais ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe. Je vous dis, au niveau national, vous voyez bien ce qui se produit au niveau de l'échiquier, c'est à la suite du Covid qu'il y a eu cette logique de rejet des partis traditionnels. quand bien même la République en marche reste un parti neuf, nouveau, qui a du mal à s'implanter de manière territoriale, il n'empêche que le Covid a beaucoup plus par son côté anxiogène et amené à mesurer ce que peuvent faire les élus locaux par rapport aux besoins de la population. Et à mon avis, le Covid a contribué à accentuer cette distance entre les deux. La droite désormais en Guadeloupe, c'est le Rassemblement national ? Difficile, puisque le Rassemblement national n'est pas implanté sur le plan au niveau de son ancrage territorial. Après, comment la droite va se rétablir ? Écoutez, personne ne sait puisque pour l'instant au niveau de la Guadeloupe, il n'y a plus de... alors non pas de tête de liste, mais il n'y a plus d'éléments charismatiques, en tout cas de leaders charismatiques de nature à pouvoir drainer en tout cas les valeurs de droite et à faire les transformer en élections politiques. Votre analyse, Georges Calixte, des résultats nationaux ? L'émergence de l'écologie politique est incontestable. Aussi bien la droite que la gauche, même s'il est dit que les écologistes n'ont pas pu réussir sans l'aide du Parti communiste, la France insoumise, voire même du Parti socialiste, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accords. Il n'empêche que vous voyez bien que Godin a perdu à Marseille, donc c'est un pilier de la droite, mais également Gérard Collomb a perdu à Lyon, c'est un pilier de la gauche. Et progressivement, on a vu s'implanter l'écologie politique. Là encore, et je l'ai précisé tout à l'heure, il y a une recherche de l'électorat d'un modèle politique qu'il n'a pas pu trouver. À un moment donné, on a pensé qu'il avait trouvé à travers la République en marche, vous voyez que par rapport aux deux, trois premières années de mandat, c'est les mandats les plus tumultueux, non seulement tumultueux, mais en plus, on sait bien que le président de la République actuelle avait son programme de réforme, et lui, contre Vans et Marais, il met en place un programme de réforme. Résultat, l'électorat cherche une nouvelle alternance et il semblerait que Europe Écologie Les Verts soit en mesure de progresser à ce niveau-là, d'autant plus que je vous signale que cette émergence avait déjà commencé depuis le mois de juin dernier avec les élections européennes. Très bien. Pour revenir à la Guadeloupe, le temps des dynasties est terminé chez nous ? Ce n'est pas seulement le temps des dynasties qui est terminé, c'est le temps du défi qui s'accentue. Et la dynastie est une cause d'accentuation, on l'a vu, du défi. Donc à partir de ce moment-là, on est dans des situations où on l'a vu à Pointe-à-Pitre, on l'a vu également à Bastère, où il y a manifestement, c'est l'expression de cette déconcertation par rapport à la classe politique qui fait que l'héritage politique, la notion d'héritier au sens où le pensée Pierre Bourdieu n'est plus admis en tout cas comme tel, comme légitime par l'électorat. La politique désormais, il faudra la faire autrement en Guadeloupe. On a vraiment basculé dans autre chose ? Je suis beaucoup plus prudent. Pourquoi je vous le dis ? Parce que le système politique en lui-même est un système très régulateur, très stabilisateur. Parce que la Guadeloupe fait exception, en tout cas précurseur, je vous signale qu'il y a eu dès le premier tour 30 143 communes qui ont été renouvelées à 84% dans l'Hexagone. Regardez par loin de chez nous à la Martinique, vous avez 25 communes sous 32 qui, dès le premier tour, ont été renouvelées et on est à plus de 75% des maires qui ont retrouvé effectivement leur mandat. Donc, concernant la Guadeloupe, on est effectivement un peu dans une situation de plus forte contestation. Il n'empêche que si, contrairement à ce qui se produisait, il n'y a eu que 12 communes qui ont été renouvelées normalement au niveau du premier tour, il faut voir nos jeunes élus, les 14, et ce serait intéressant à analyser, comment ils managent les politiques publiques différemment de ceux qui sont restés et qui sont sur les anciens référentiels, les anciens créneaux. Et donc, c'est intéressant parce que là, maintenant, se joue un avenir, en tout cas, un espoir qui peut être ou satisfait ou déçu. Si la nouvelle génération, pendant les 6 ans qui viennent, ne montre pas un management des politiques publiques différent de celui qui, jusqu'à présent, a été mis en place, ce qui voudrait dire qu'ils arrivent à faire évoluer le référentiel du système politique qui est stabilisateur et qui est très intégrateur, donc qui a tendance à, lorsqu'il y a des formes de marginalisation, à les réintégrer. Quelle sera la capacité au nouveau personnel politique à pouvoir dépasser ces logiques de réintégration du système politique pour faire la politique autrement comme l'électoral attend ? Écoutez, c'est exactement ce qui va servir de terrain d'expérimentation, en tout cas, que nous, observateurs de la vie locale, allons suivre de près. En tout cas, c'est une respiration démocratique qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps en Guadeloupe. C'est surtout l'expression d'un mécontentement qui s'est traduit par une volonté de renouvellement, en tout cas, de trouver une autre alternative que l'alternative qui était présentée de manière classique. Merci à vous, Georges Calixte, d'être venu sur notre plateau pour décrypter ces résultats. Il y avait beaucoup de choses à dire, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur ETV, votre chaîne locale. de la chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada